salut à tous j'espère que vous allez bien donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup je vais c'est mon récap année 2022 donc sur le pro j'ai eu un boulot stable comparé à l'an dernier l'an dernier j'avais que des petits contrats mais là j'espère cette année que ça sera la bonne et j'aurai un cdi parce qu'avec un cdi j'espère acheter soit en appart soit une maison parce que c'est ce qu'on m'a conseillé parce que vu que la retraite touche pas beaucoup vaut mieux acheter maintenant et après dès que tu peux si on est en couple après ça fait un revenu plus genre du coup tu vas mais après tu déménages avec ton compagnon donc l'appartement que tu avais acheté au final tu le loue à une personne et ça te fait de l'argent c'est comme ça que après tu peux comme ma tata elle en acheter trois ou quatre et au final c'est eux qui font la réparation donc voilà le perso il ya beaucoup de différences oula je regarde le 2020 on va regarder peut-être le 2000 parce que je me base sur le 2022 pour faire une comparaison donc en 2022 j'avais mis différents corps avec ma mère et là du coup cette année je trouve qu'il ya encore plus d'embrouilles avec ma famille c'est très compliqué et au final je pense que le bouleau que j'ai j'ai encore plus de soutien parce qu'avant j'avais rien et maintenant que beaucoup de monde doit après me connaître et tout il me donne ce que ma famille me donne pas déjà rien que de l'écoute ça ma famille ne le donne pas maintenant quelque chose que j'ai jamais eu après ils peuvent pas remplacer l'amour d'une mère ou d'un père ou quoi que ce soit mais il me donne ça au final je connais beaucoup en travaillant comportent pour youtube j'avais mis l'an dernier plus de lumière liberté et là j'ai mis cette année que du kiff parce que l'an dernier j'ai mis plus parce que par certains moments j'ai été bloqué vu que j'ai déménagé je crois en cours d'année non peut-être pas bref et du coup j'étais beaucoup quand même interrompu que ce soit par ma soeur par noël et tout que cette année j'ai pu profiter pleinement faire des concepts que je faisais pas avant et même si je le montre pas parce que du coup j'ai peu je sais pas je me montre très peu les émotions mais je crois comme j'ai dit en gros je prends que du kiff à faire des vidéos les rencontres l'an dernier j'ai rencontré Fabrice et Brigac et Denitza cette année j'ai rencontré Louane pour la deuxième fois et Théora pour la première fois les rencontres à venir je sais pas s'il y en aura beaucoup peut-être trois au moins mais vous verrez ça dans l'année concernant la musique c'est là où je vais m'aider de 10 heures du coup l'an dernier j'avais juste mis 10 heures mais là je vais mettre une chanson uniquement parce qu'on va pas tout mettre je sais pas si les danses quand tout est beau dans tout le monde j'aimerais savoir est-ce que tu penses à moi quand tes souvenirs se confondent quand vient le soir est-ce que tu penses à moi si l'amour c'est l'enfer dis-moi pourquoi tu ne brûles pas tu consommes sans tu taire je me consomme je me perds pousse à moi le refrain après je vous la mets pas en entier mais du coup c'est même pas mal de Louie elle est sortie fin d'année parce que c'est un Starac qui a révélé Louie pas comme gagnant j'ai buggé d'un moment mais non ça niche et du coup celui qui est venu pour l'annoncer c'est Slimane mais il a écrit avec Vita donc c'est des artistes à la base que j'aime bien donc si il s'associe à peu près avec eux ça devrait être un bon artiste par la suite et cette chanson me touche parce que d'un côté elle me parle parce que si vous écoutez bien les paroles tout je vais vous faire un autre artiste c'est Loine c'est Secret là aussi ça me parle parce que disons que celle-là j'aurais aimé la voir plus jeune je pense qu'elle ne voyait qu'elle m'aider mais bon on va dire qu'elle peut toujours m'aider maintenant oula je commence à être fatiguée parce que le chat a fait qu'elle me réveiller cette nuit donc on va la lancer après c'est pour Sophie je pense que je sais ce que c'est d'avoir mal je pourrais pas t'empêcher d'avoir mal tu sais je veux que tu sois heureuse et je veux te voir tomber amoureuse et même si je vais te protéger parfois je vais devoir te voir tomber et si les filles te semblent fragiles sache que t'as en toi une force qui se déploie comme toutes les filles ce sera pas facile mais moi je crois en toi je vais te confier mon plus gros toujours eu un peu de mal à m'aimer donc voilà on va pas faire une playlist parce que les playlists c'est pas le but de la vidéo mais en gros c'est une chanson pour sa fille sûrement qu'il va la faire écouter quand elle sera plus grande mais en gros elle veut dire qu'elle aussi elle a morflé qu'elle a même gardé beaucoup de choses enfouées à l'intérieur d'elle qu'elle a eu du mal à s'aimer bref des choses que nous on arrive on a des que nous ça nous arrive à nous donc voilà du coup concernant concernant les concerts je suis allée voir Amir en décembre ça était d'ailleurs le dernier concert je suis allée voir Inès Reg une humoriste une humoriste que je vais revoir cette année je crois et puis Thaï Sleiman c'était leur dernier concert j'avais le somme n'empêche bah Louane après je suis pas sûre si cette année je suis allée voir Vianney mais il me semble pas j'en ai tellement fait que j'ai peur de dire une connerie mais il y a peut-être Kenji je crois ou un truc comme ça mais à la fin je n'ai plus de souvenirs concernant les séries que j'ai oublié de noter non j'ai pas découvert de série cette année tout ce que j'ai fait en plus grosse quantité du coup c'est les téléfilms de Noël ou les films genre d'horreur ou les Disney ça aussi il y aura une vidéo dessus du coup mais sinon je suis allée voir Avatar qui était génial Scream ça c'est carrément la base d'ailleurs il va bientôt sortir et il paraît qu'il sera encore ils ont dit plus sanglant et tout genre je pense qu'il y a moyen que ça soit d'art concernant les livres on va pas dire que j'ai découvert des livres de ouf mais ceux qui sont dans ma ils appellent ça une pâle ça veut dire une pile à lire et bien j'en ai je pense des pas mal mais là mais celui que j'ai bien aimé c'était Détective Conan le centième disons que j'avais mis de côté ça que ma mère avait tout vendu ma collection et du coup il y a le centième qui est sorti cette année et je l'ai acheté et le centième et il sort en février et là du coup j'essaie de faire la collection à petit à petit de la reprendre donc voilà du coup l'objet cette année ce n'est pas un objet simplement parce que j'en ai des objets mais il y a quelque chose qui a surpassé c'est mon chat qui est en train de pioncer j'ai dû la réveiller et du coup c'était simplement pour parce que là du coup mon chat ça sera tout genre si par exemple si jamais il ne continue pas et que l'argent commence à manquer ça sera toujours mon chat genre comme normalement les parents avec ses enfants on fait toujours sa priorité et moi ça restera le chat après je ne veux pas dire que ton puce enfin comme là la croquette ça m'a fait plus de 3 mois donc au final on peut s'en sortir pendant 3 mois la litière ça me fait plus de 2 mois dès que tu achètes des packs l'eau bah ça on va dire un peu à volonté donc je pense qu'il y a moyen qu'on s'en sortir donc voilà pour l'année 2022 quand même j'espère qu'elle sera meilleure il y a des choses qui me font flipper genre la mort parce que mon arrière-campaire est assez âgée et normalement les comment dire souvent les maisons de retraite font que ça réduit le temps de vie et ça me fait un peu flipper et en plus on ne peut pas voir comme on veut c'est chiant après je sais qu'on a perdu quelqu'un cette année de notre famille mais après dans mes souvenirs limite on s'est vu 5 ou 6 fois genre une fois c'était pour mes 18 ans mais avant on s'était pas vu donc enfin on s'était vu 5 fois mais c'était vite fait genre vraiment vite fait pendant quelques heures c'était même pas pour un gros événement donc on va pas dire qu'on était franchement plus mais j'espère que je vais pas perdre trop de gens j'aime sinon ça va être chaud si jamais vous voulez connaître l'histoire genre avec mes parents faut me le dire en commentaire parce que je vais pas raconter ça dans une vidéo genre si vous êtes pas intéressé donc faudra me le dire dans les commentaires parce que là franchement il y a de quoi genre normalement écrire un roman mais disons ça coûte de l'argent de le publier et il faut que genre souvent les missions d'édition veulent que ça soit rentable donc il faut qu'il soit connu donc si vous voulez simplement que je fasse un vidéo il y a pas de problème mais au moins que je le sache parce que franchement c'est pour ça que j'ai incarné aussi on va dire je me livre dessus tout simplement parce que pour l'instant j'ai plus de psy genre pour aider à régler et tout donc c'est un peu chaud franchement j'en peux plus ça fait 5 fois que je baille du coup on va arrêter là cette vidéo et ça me fout ça m'y fait noir c'est que pour vous raconter un mini extrait genre de mes parents du coup je suis allée déposer un colis donc je suis sortie et je suis rentrée mon téléphone n'avait plus de batterie donc je le charge mais du coup il s'était éteint donc je lui ai dit je vais le laisser éteint parce que souvent il ne faut pas rallumer genre pour ne pas abîmer la batterie et c'est la première fois que je ne l'allume pas et je vois que mon père m'a appelé il m'a laissé un message il m'a dit tu me rappelleras dès que tu auras ce message donc c'est ce que je fais il me dit genre tu peux amener la clé aujourd'hui pour que je la récupère m'a fait la fermeture ça veut dire que la fermeture dans un magasin comme celui-là elle ne rentre pas avant 20h30 en sachant qu'il me dit en gros tu t'écrouilleras et tout mais méchant genre et après je fais enfin demain je peux l'amener genre parce que là 20h30 ils ont tous terminé ils terminent maximum à 18h30 19h on va dire les garages parce qu'après ben voilà et moi qui travaille demain ça m'évite de genre de marcher quoi du coup je l'aurai amené à ma belle-mère demain parce que de toute façon il ne peut rien faire ce soir donc pour moi je ne voyais aucun inconvénient genre elle n'a amené que demain ça aurait fait le même résultat parce que lui il bosse aussi il est du matin il prend à 4h et il finit à midi et moi je l'aurais donné à 11h et ma belle-mère l'aurait ramené parce qu'elle mange chez eux quoi donc du coup il l'aurait quand même attend et lui il me fait oui c'est un ordre genre d'où tu me parles comme ça déjà franchement ça craint là j'ai envoyé un message à une collègue ceux qui me soutiennent pour voir ce qu'ils disent parce que demain elle n'est pas là mais juste comme ça et voilà c'était juste un extrait et un mini ça s'est passé en quelques minutes genre moi ça ne peut plus c'est tout le temps comme ça mais là en fait le père c'est qu'il fait nuit noire et il est 18h nickel et du coup je dois sortir et déposer la clé en marchant à 18h un jour je vais me faire enlever parce qu'avec leur truc d'écologie là ou je ne sais pas quoi les quartiers ne sont pas sûrs vers chez nous nous on a des quartiers chauds même la police il y en a certains coins qui viennent parodés parce que pour eux s'ils doivent venir roder c'est pas parce que souvent ils font des patrouilles les polices mais c'est une voiture du coup il y a des coins où du coup pour eux ils font moins 5 6 voitures parce que c'est des quartiers chauds qui ont des flingues qui vendent de la drogue et tout et personne veut y aller donc vous sentez si la police ne veut pas roder et que nous ils nous font marcher dans le noir moyen moyen quoi donc voilà donc du coup je vais publier cette vidéo en espérant que ce n'est pas la dernière donc quand même donc si cette vidéo vous a plu n'hésite pas à liker, commenter, partager n'oubliez pas de t'abonner et activer la cloche et du coup dites-moi bien en commentaire genre du coup vous déjà est-ce que vous avez vous avez rencontré des célébrités ou vous êtes allé à un concert cette année parce qu'il y en a qui font des concerts genre de ouf comme je ne sais pas Taylor Swift des gens qui font carrément je ne sais pas je crois que c'est Accor Hotel Arena à Paris je crois et ça c'est des grandes salles donc souvent il y a des grands chanteurs donc dites-moi si vous vous êtes allé voir des chanteurs et voilà donc sur ce ciao ciao